Donc deuxième enregistrement de la vidéo. Le premier n'a pas fonctionné parce que on m'en parlait très 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 mal. Donc la première chose que je vais faire je vais ouvrir le terminal. Donc le terminal s'est ouvert. Donc on va tout simplement ouvrir le fichier texte donc le sudo pour passer à un superbe utilisateur. Nano qui nous permet de modifier et d'écrire dans le fichier. C'est d'un traitement texte simplement. Et ensuite on va aller chercher notre fichier. stage etc flash host hostname. Ensuite nous appuyons sur entrée. Il nous demande le mot de passe. Donc on saisit le mot de passe de la machine. A l'intérieur de ce fichier nous avons le nom de la machine. Nous modifions le nom de la machine comme on le souhaite. Et on voit ici en bas, ici, les options. Le petit chapeau veut dire contrôle. L'option que je vais choisir après avoir modifié mon fichier, c'est l'option quitter. Donc je fais chapeau X qui correspond à contrôle X. Donc je fais bien contrôle X. Donc là il me demande si je veux sauvegarder les modifications avant de quitter. Donc je vais lui dire oui. Donc où est-ce que je veux enregistrer ces modifications ? Il n'y a aucune raison que ce chemin est changé. Donc on ne touche à rien et on appuie sur entrée. Et voilà, les modifications du fichier ont été faites et nous sommes bien revenus sur notre page d'accueil du terminal. Nous pouvons clavier celui-ci si nous pouvons.